Les princes William et Harry et leur compagne Kate et Meghan sont apparus pour la première fois ensemble à l'occasion de la messe de Noël qui se tient traditionnellement à Sandringham. Les sujets de sa majesté sont venus en nombre lundi à Sandringham dans l'espoir de voir la future membre de la famille royale. Et ils n'ont pas été déçus. Bras dessus, bras dessus. Le prince Harry est apparu tout sourire aux côtés de sa fiancée Meghan Markle, très élégante dans une tenue beige. Et le couple n'est pas arrivé seul. Avec les deux amoureux se trouvait le prince William et son épouse Kate, enceinte de leur troisième enfant. La mère du petit Georges et de la petite Charlotte étaient radieuses dans son manteau au motif écossais. Le Quatuor, déjà très complice, suivait de près le prince Philippe, duc d'Edenbourg. Si la famille royale au grand complet était réunie, c'est pour assister à la traditionnelle messe de Noël célébrée à l'église Saint-Marie Magdalene. L'an passé, les mines étaient moins réjouies. La reine, malade, avait été contrainte d'annuler sa venue à cause d'ennuis de santé, provoquant l'inquiétude dans le royaume. D'après le Day-Mai, Harry et Meghan, pour leurs premières vacances de Noël auprès de la famille royale, ont décidé de loger chez William et Kate à Améol, afin d'enlever un peu de pression à l'américaine de 36 ans qui doit peu à peu se faire aux coutumes british. Un peu avant les deux couples, le prince Charles et son épouse Camilla ont fait une entrée plus discrète dans l'église, tout comme le prince André et sa fille Beatrice qui détonnaient d'ailleurs par le choix de ses chaussures, une paire de baskets noires. La princesse Anne était aussi de la fête. La princesse Anne était aussi de la fête.